Le rôle joué par Laurent Esso dans l'affaire Martinez-Ogo par Reporter Sans Frontières Reporter Sans Frontières fait de nouvelles révélations dans l'affaire Martinez-Ogo. L'organisation fait le point sur l'évolution de l'enquête sur l'assassinat du journaliste camerounais et l'implication des uns et des autres. On vous donne les détails dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la clé de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Dans un communiqué publié sur son site internet hier, Reporter Sans Frontières donne les derniers détails dans l'affaire Martinez-Ogo. Le communiqué dit je cite Nouvelle révélation de Reporter Sans Frontières L'exploitation des téléphones portables et les auditions ont mis en lumière les nouveaux éléments à charge très lourde. L'implication de l'homme d'affaires Jean-Pierre Amourgo-Bélinga se précise et l'étau se resserre autour du garde des Sous-Lorraine-Sous, l'un des piliers du régime camerounais. L'enquête conjointe gendarmerie-police progresse vite et à ce rythme, elle risque bien de marquer le 90e anniversaire de Paul Biya lundi prochain. Au pouvoir depuis 1982, le président camerounais qui a ordonné l'enquête mesure sûrement à quel point cette affaire Martinez-Ogo, enlevée, passée à tabac et tuée le 17 janvier par un commando des services de renseignement, est désormais susceptible d'éclabousser la fin de son règne et peut-être d'emporter l'un de ses plus fidèles compagnons de route. Comme l'avait révélé Reporter Sans Frontières, un premier coup de filet visant plus d'une vingtaine de membres des services de renseignement camerounais, la direction de la recherche extérieure dont son patron le redouté Maxime Ecoéco et son directeur des opérations spéciales Justin Daoué, a mené à l'arrestation de l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou-Bélinga le 6 février. Selon les confidences faites à Reporter Sans Frontières, le rôle du mania camerounais, propriétaire du journal L'Anecdote et de la chaîne Vision 4, comme principal commanditaire du crime commis contre le directeur d'Amplitude FM, se confirme. Les témoignages des six membres du commando principalement recrutés en dehors de Yaoundé comme l'a appris Reporter Sans Frontières, corrobore celui de Justin Daoué dont nous avons révélé le contenu sidérant. La présence sur la scène de crime de Jean-Pierre Amougou-Bélinga est également étayée par ces témoignages et d'autres éléments de preuve. L'exploitation des téléphones des suspects notamment a permis de vérifier les appels passés entre Jean-Pierre Amougou-Bélinga et Justin Daoué, ainsi que celui passé au garde des Sceaux, Laurent et Sceaux, dans la soirée du 17 janvier. Face au grand nombre d'éléments à charge, la reconstitution des faits envisagés ces derniers jours ne semble désormais plus une priorité pour les enquêteurs selon les informations recueillies par Reporter Sans Frontières. Il voulait en finir avec lui. Autre nouvelle preuve accablante, toujours selon les sources très proches de l'enquête, Les traces d'un paiement de 35 millions de francs CFA, environ 53 000 euros, qu'aurait fait parvenir Jean-Pierre Amougou-Bélinga à Justin Daoué, auraient été repérés. Ces fonds auraient transité via le compte du colonel Etoun Dinsoué, ancien commandant de la garde présidentielle et responsable officieux de la sécurité privée de l'homme d'affaires, dont il est également le beau-père. Ce militaire à la retraite a été arrêté lundi à l'instar du patron du groupe de presse de Jean-Pierre Amougou-Bélinga, Bruno Bidjon. Ce dernier se montrerait assez coopératif avec les enquêteurs. Une confrontation entre les deux hommes devait avoir lieu ce jeudi. Enfin, Reporter Sans Frontières a recueilli au cours de ces deux derniers jours deux témoignages faisant état de menaces proférées par Jean-Pierre Amougou-Bélinga ou son entourage contre Martinez Zogo. Dans un enregistrement audio consulté par Reporter Sans Frontières, le journaliste s'inquiétait dès le 9 janvier, une semaine avant sa mort, d'avoir été contacté par un homme très proche de lui. Ce dernier lui avait signifié que l'homme d'affaires voulait en finir avec lui, ainsi qu'avec au moins huit autres journalistes camerounais. Jouant par Reporter Sans Frontières, l'avocat de Jean-Pierre Amougou-Bélinga, l'ancien bâtonnier Charles Tchungan, estime qu'aucune procédure n'a été respectée depuis le début de cette affaire. Il dénonce avec colère une enquête unilatérale, des perquisitions sans mandat, un dossier vide et une manipulation inacceptable de l'opinion publique. Laurent Esso dans le viseur. Les efforts se concentrent maintenant sur le rôle qu'a pu jouer le ministre Laurent Esso. « On a les preuves qu'il est fortement impliqué », confie l'un des enquêteurs qui a refusé d'en dire plus. L'homme aux six mandats successifs au sein du gouvernement camerounais depuis 1996, l'un des plus anciens compagnons de route du président Paul Biard, est déjà suivi de très près ces derniers jours. Des gendarmes étaient postés à proximité de son domicile sans qu'il soit question de menaces pour sa sécurité. Depuis sa géole au secrétaire d'État à la Défense, Jean-Pierre Amogou-Bélinga, a demandé à le joindre à plusieurs reprises. Son souhait n'a pas été exaucé. Reporter Sans Frontières a par ailleurs appris de sources sûres que l'homme d'affaires s'était rendu pendant plus d'une heure dans le bureau du ministre le 3 février, alors que de fortes options pésaient sur lui depuis plusieurs jours. Reporter Sans Frontières a tenté à diverses reprises de joindre Laurent Esso sans y parvenir. Des mercenaires de la désinformation identifiés. Dans une cellule voisine, le patron de la DGRE, Maxime Eco Eco, semble lui aussi acculer. Le véhicule Prado qui a été utilisé pour kidnapper le journaliste lui appartenait. Difficile d'imaginer que ces hommes lui aient emprunté sans qu'il n'en ait été informé. Estime l'une des sources qui ajoutent que le patron des renseignements a lui aussi mangé sa part. Allusion aux sommes qui auraient été versées aux participants à l'opération. Le dossier est désormais entre les mains de la justice militaire et du commissariat du gouvernement. Les 31 suspects arrêtés devraient être placés sous mandat de dépôt au plus tard, d'ici à la fin de la semaine, et probablement transférés à la prison centrale de Yaoundé. Par qui seront-ils rejoints ? Jusqu'où remontent les complicités ? L'enquête se poursuit et une centaine de personnes en tout sont désormais considérés comme des personnes d'intérêt dans ce dossier. Les auteurs des opérations de désinformation qui se succèdent depuis le début de l'affaire et ayant également visé reporter sans frontières pourraient notamment être inquiétés. Les enquêteurs affirment avoir mis la main sur plusieurs preuves de paiement effectuées par le clan Bélinga allant de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros, dont le but de discréditer les informations lui étant défavorables, de le réhabiliter ou de créer des diversions pour influencer l'enquête ou l'opinion publique. Au moins 18 personnes avaient été identifiées hier soir. Ceci est le communiqué signé de reporter sans frontières. Equinor Télévisions était au CED le 8 février et ce jour, il nous confirmait que Bruno Bidjan, Amogou Bélinga et le colonel Raymond Etouni Soué sont toujours gardés au CED. Plusieurs lanceurs d'allaites ont annoncé à plusieurs reprises une reconstitution des faits, mais toujours rien jusqu'ici. Pour Equinor Télévisions, la confrontation entre Justin Daoui, chef des opérations de la direction générale, à la recherche extérieure, et le PDG de Vision 4 est tombé dans une impasse car chacun reste campé sur sa position. Le premier maintient qu'il a reçu des ordres d'Amogou Bélinga pour commettre l'acte sur Martinez Zogo et le second nie son implication dans cette affaire et dit ne pas être le commanditaire de l'histoire. Rappelons qu'hier, la garde a vu des présumés coupables Amogou Bélinga, Bruno Bidjan et Touni Soué et d'autres ont été renouvelés après 48 heures. De nouvelles auditions continuent dans cette affaire. L'on sait effectivement que Jean-Pierre Amogou Bélinga, Bruno Bidjan et le colonel Raymond Etouni Soué sont toujours incarcérés ici au secrétaire d'état de la défense chargé de la gendarmerie, alors qu'hier, l'enquête semblait indiquer qu'on s'acheminait vers une réconstitution des faits. Il n'en est toujours rien. En réalité, la confrontation entre Jean-Pierre Amogou Bélinga et le colonel Justin Danoué est tombée dans une impasse. Impasse pourquoi ? Parce que Jean-Pierre Amogou Bélinga, selon nos informations, estime qu'il n'aura donné aucun ordre au colonel Justin Danoué afin d'assassiner Martinez Zogo. Par contre, le colonel Justin Danoué lui explique effectivement, et il n'a pas varié sur sa position depuis le début de cette affaire, que le commanditaire c'est bel et bien Jean-Pierre Amogou Bélinga. Donc cette situation a quelque peu freiné l'enquête, tant que les enquêteurs puissent mettre suffisamment d'arguments de leur côté et aller de l'avant. Autre élément qui n'a pas permis une avancée notable de cette enquête, ce sont les nouvelles auditions. Nous avons effectivement pu constater que d'autres auditions étaient en cours tout au long de cette journée, du moins à partir de la mi-journée, où le dispositif sécuritaire qui avait été observé le 6 février dernier a été remis en place, le portail fermé et les enquêteurs de la police et de la gendarmerie de nouveau à pied devant. Les heures qui viennent pourront nous en dire davantage à ce sujet. On nous annonce qu'hier a eu lieu une perquisition à l'immeuble Ekan, immeuble Abriton, le groupe L'Anecdote et la structure financière Vision Finance. L'on annonce également 5 arrestations du côté d'Amogou Bélinga. Des personnes ont été interpellées par la gendarmerie, parmi lesquelles la directrice commerciale et marketing de Vision 4, le conseiller spécial de Jean-Pierre Amogou Bélinga, Jean-Claude Fouda Abega, Inès Bélinga, la responsable de communication du groupe Vision 4, Ivana Esomba, la femme de Bruno Bidjon et Mélissa Amogou, la femme de Sœur Amogou Bélinga. Ces personnes sont auditionnées au CED depuis hier. Si vous avez aimé la vidéo, likez et laissez un commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada